Bonjour, bienvenue à votre émission Une Porte sur la vie. J'étais assise tantôt dans mon bureau, puis je me disais quel message je pourrais bien laisser à ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui. Puis, mes yeux se sont arrêtés, je vais vous montrer, sur un cadre que j'ai accroché dans mon bureau, pour mon coin de prière. Alors, ce beau cadre, ça m'a été donné par ma belle-sœur, qui s'était lancée dans la peinture, puis elle faisait des tableaux. Et ce tableau m'inspire beaucoup, puisqu'on voit une jeune fille qui est au pied d'un arbre et qui regarde, elle est comme dans la lumière, qui regarde vers Dieu. Puis, je me disais, ça, ça m'a inspiré, mais pourquoi pas, pourquoi je ne prendrais pas le temps de rendre grâce? Pourquoi rendre grâce? Avec vous, là, pourquoi on ne prendrait pas le temps? J'ai des listes ici de plein de monde qui s'impliquent à la paroisse et qui donnent de leur temps, de leur amour, de leur talent. Alors, avec vous, j'aimerais rendre grâce. J'aurais pu aussi apporter un prion en église qui aurait symbolisé tous ceux qui s'impliquent en liturgie. Alors, avec vous, je rends grâce. Puis, en ce moment même, j'aurais le goût, surtout, plus particulièrement, de rendre grâce pour vous tous qui écoutez ces émissions, pour vous tous qui soutenez, encouragés par votre présence, par vos prières, la paroisse. Tous ceux qui, de bouche à oreille, disent, n'oubliez pas d'écouter Une Porte sur la vie, les flashs pastoraux, les messes à la télévision. N'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour à l'église. Pourquoi pas? Alors, avec ces suggestions, je rends grâce avec vous. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait tous faire cet exercice. Oui, oui, prenez un peu de temps ce matin, ou après-midi, ou ce soir, pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui m'invite aujourd'hui à rendre grâce. Pourquoi pas? Il y a tellement de choses qu'on entend et qui nous tirent vers le bas. Il y a beaucoup d'événements auxquels on a aussi l'occasion de rendre grâce, d'entraîner dans cet émerveillement. Que diriez-vous de mettre un temps à votre horaire pour trouver justement ce qui vous anime, ce qui vous a émerveillé aujourd'hui? Pour dire, mon cœur te rend grâce, Seigneur, parce que tu es présent dans ma vie. Alors, je vous laisse sur cette belle phrase que j'ai lue dernièrement et qui disait, rendre grâce, c'est une victoire sur le découragement. C'est une victoire aussi sur nos doutes. Alors, n'hésitons pas, parce que rendre grâce, c'est de s'approcher de Dieu. Alors, je vous laisse avec l'abbé Lafon et l'abbé Blanchet, qui ont toujours des belles paroles à vous dire. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada